Mathieu Patard, 32 ans, patron de voyous. Alors je suis nancéen d'origine, je suis né à S.L. et Nancy, je suis resté ici jusqu'à la fin de mes études, jusqu'à la fin du lycée. Je suis parti 10 ans à Lyon où j'ai fait une école de commerce et où je bossais en restauration à côté de mes études pour financer tout ça. Et je suis revenu à Nancy en 2013 pour créer Voyou, qui a vu le jour, en août 2014. C'est une question qu'on me pose tout le temps, il n'y a pas de vraie raison. L'idée c'est surtout que ça faisait marrer mes potes, on avait une liste de noms et voyous où on trouvait que ça sonnait bien. A la base c'était LE Voyou et on s'est dit on ennève le LE, ça a plus d'impact. Et l'idée c'était aussi de créer un resto avec un univers, moi j'adore la BD de Joe Bartim. Et on voulait retranscrire un petit peu cet esprit sur le lieu. Donc l'idée c'était de créer un univers un peu sur le voyou qui trafique sa mob dans son garage. C'est pas le voyou à la Scarface, c'est vraiment un petit peu le petit con qui fait des petites conneries mais qui prête à sourire. Et c'est une identité qu'on cherche à transmettre à la fois dans notre cuisine, sur le lieu de vente, dans l'état d'esprit de notre équipe et pour le moment ça fonctionne bien. Le burger parce que j'adore ça, parce que lorsque j'étais à Lyon avec mes colocs, on allait régulièrement dans un resto qui s'appelait le Pistrot de la Passerelle. Qui était quai Saint Antoine et qui faisait des super burgers justement avec du pain de boulanger, de la viande de boucher etc. Je trouvais ça super intéressant. Moi je suis remonté à Nancy par amour parce que j'avais ma copine qui était ici et c'est vrai que j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas d'alternative comparable à Nancy. Donc l'idée c'était d'en faire une. C'est des bons produits. C'est presque que ça en fait. Parce qu'après tout le reste c'est affaire de goût. C'est à dire quels produits on choisit etc. Mais la base de tout ça c'est un bon pain. Nous c'est Fred Villa qui est à s'en mettre au dessus dans la rue, qui nous les prépare. C'est un pain qui est légèrement brioché etc. Et qui est bien sympa, c'est simple pour repérer un bon pain, on appuie dessus. Si le chapeau il remonte c'est qu'il y a déjà une bonne base. C'est de la bonne viande. Ici on travaille uniquement avec de la race à viande, donc de la charolaise ou de la limousine. C'est du bon fromage, donc si possible au lait cru. Après on a aussi une carte où on choisit de ne pas avoir que ça parce qu'on a des femmes enceintes qui viennent et qui n'en mangent pas. Mais en tout cas un fromage AOP, c'est à dire que notre Saint-Dectaire il vient d'Auvergne, notre bleu d'Auvergne il vient d'Auvergne. Et puis des sauces et des frites maison. On fait nous-mêmes nos maillots, on fait nos frites en double cuisson, on fait la tonne belge. Voilà donc en fait il n'y a pas de secret. C'est aussi pour ça qu'on fait le choix de proposer un bouquin aujourd'hui. Tout le monde nous dit tu partages tes recettes, tu n'as pas peur de te les faire piquer. Mais non parce que notre succès c'est nos produits et nous on est juste un assembleur de bons produits. On a fêté nos 5 ans au mois d'août et on cherchait à faire quelque chose pour marquer le coup. Et c'est vrai que notre richesse quand on faisait le bilan, c'était notre équipe. Mais c'est compliqué de la vendre parce qu'on veut la garder. Et puis nos recettes, et l'idée c'est que depuis 5 ans, chaque semaine on propose un burger différent, qu'on appelle le burger de la semaine. Aujourd'hui on a plus de 200 recettes et on s'est dit pourquoi pas faire un répertoire de ceux qui ont le mieux fonctionné. Et donc on a fait le choix de mettre les 10 burgers qu'on a à la carte actuellement et 15 burgers en plus qui sont des burgers qu'on a proposés au fil des 5 dernières années et dont on nous reparlait ou qu'on nous redemandait. Viendez tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !